... Bon mardi, mesdames et messieurs. À la suite des inondations du printemps dernier à Baie-Saint-Paul, les travaux sur la rivière du Gouffre ont été amorcés cette semaine. Élodie, vous êtes sur place. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consistent ces travaux exactement? Exactement. Il s'agit de travaux de consolidation pour protéger les résidents de Baie-Saint-Paul et leurs maisons situées tout près de la rivière du Gouffre. Pour l'instant, ce que l'on voit, c'est que les travaux sont très ciblés sur un seul endroit du muret, près de la rue Ménard. Ces travaux se font en simultané avec le nettoyage de la rivière. Ce sont toutefois, et je tiens à le préciser, deux dossiers séparés. Le nettoyage consiste à retirer les débris, les amoncellements d'arbres morts, par exemple, qui pourraient causer des embâcles au printemps en cas de forte pluie. Pour le nettoyage, la Ville de Baie-Saint-Paul a reçu un peu moins de 300 000 $ du gouvernement du Québec via le programme de résilience et d'adaptation face aux inondations. Ce montant couvrira 75 % de la facture, le reste qui sera assumé par la Ville de Baie-Saint-Paul. Les travaux ont débuté cette semaine et devraient durer un peu moins d'un mois. Cet après-midi, on va s'entretenir avec le maire de Baie-Saint-Paul et le directeur des travaux publics. Donc, plus de détails sont à venir. Merci beaucoup, Élodie. Le dossier de la traverse de Rivière-du-Loup-Saint-Simeon continue de faire réagir et l'option que le lien soit complètement privatisé a été abordée hier au conseil de Ville de Rivière-du-Loup. Francis, le maire à Mario Bastille, qui entrevoit positivement l'arrivée d'un éventuel gestionnaire privé. Voilà, Catherine. Le conseiller municipal, Carl Thériault, s'est aussi prononcé à ce sujet hier soir en disant qu'il est en faveur. Il a été aussi question du projet du Carrefour maritime. La Ville a confirmé qu'elle ne veut plus investir dans la construction d'un bâtiment d'accueil de plusieurs millions de dollars. Selon elle, ce ne sont pas aux contribuables à payer pour l'infrastructure, mais à la STQ. Elle se dit prête à investir, par contre, pour un parc pour enfants et des aires de repos. La Ville qui travaille activement sur le dossier a soumis à la députée Amélie Dionne, à la STQ et au ministère des Transports du Québec, leur interrogation au niveau du dragage et du bateau, afin qu'ils prennent en compte toutes les possibilités. S'il y a un joueur qui s'en vient ici, il faut qu'il y ait des subventions pour offrir un service le plus longtemps possible. C'est sûr que le souhait ultime, ce serait d'avoir un service à l'année, c'est évident. Mais tout dépendant des subventions qui seront accordées au privé. S'ils vont là-dedans, c'est une possibilité. On l'a entendu, je l'ai entendu comme vous, qu'il a regardé la possibilité de le confier à un privé. La mairesse de Kakouna, de son côté, dénonce s'être sentie comme un second violon lorsque la ministre des Transports, déjà annoncé la semaine dernière, qu'il y aura un appel d'intérêt. La municipalité a tenu une réunion extraordinaire. Le conseil municipal a adopté une résolution, comme je t'ai dit, pour que le prolongement de la saison soit un critère obligatoirement mis dans l'appel d'intérêt. On croit qu'on a encore le meilleur projet. Puis qu'est-ce qui est surtout important? Puis moi, je parle toujours régionalement. J'ai toujours parlé régionalement. J'aurai d'autres détails ce soir lors de mon reportage complet. On n'a pas fini d'en parler. Merci, Francis. Je vous en prie. La plupart des municipalités de nos régions doivent encore augmenter leur budget alloué au déneigement. De plus en plus, avec l'arrivée de l'hiver, ça cause bien des maux de tête. Au directeur des travaux publics, notamment, il y a les sommes, les coûts qui continuent d'exploser. Oui, voilà, ça a vraiment explosé partout. Quand on parle de matériaux, carburants, abrasifs, main-d'oeuvre, vraiment, ça a explosé partout. Et c'est encore plus vrai dans les plus petites municipalités, comme à Saint-Épiphane, Saint-Modeste, où je me trouve présentement. Parce que ce sont des emplois saisonniers. Et qui dit saisonniers, on doit avoir également des emplois à salaire compétitif. Donc, j'ai pu m'entretenir brièvement ce matin avec le directeur général d'ici. On peut l'entendre. Les sels déglaçants ont augmenté de 40 à 50 %. Les matériaux, il y a certains matériaux dont je vous ai montré, certains équipements, qui ont augmenté de 40, 50, 60 %, voire plus. Il y a quand même certaines municipalités qui s'en tirent mieux. Oui, voilà. Je vous donne un exemple. Témiscouata-sur-le-Lac, j'ai pu m'entretenir avec le maire brièvement ce matin au téléphone, qui me disait que main-d'oeuvre, ça va parce que la voirie, les employés de la voirie sont là à l'année. C'est plus pour la question de carburant et de matériaux que ça vient poser problème cette année. Et par exemple, à Poiné-Gamouk, là, c'est la question de qui va effectuer le déneigement cette année. Et la question qui n'est toujours pas réglée. Donc, à chaque municipalité, c'est problème. Bien, mais dans les plus petites municipalités, c'est un petit peu plus criant. Merci beaucoup, Alison. La STQ confirme que le NM Félix-Antoine-Tisavant sera de retour en service demain à la traverse de l'Île-aux-Coudres. Un bris était survenu, on vous le rappelle, à la fin septembre sur le bateau. Le propulseur d'étrave avant du traversier exigeait une réparation. La fin de l'horaire bonifié à deux navires coïncide avec son retour, le NM Svanoy, qui avait continué d'être en opération comme deuxième traversier cet automne, étant donné que le NM Radisson présente des limitations pour les véhicules lourds. L'aréna de Saint-Hubert de Rivière-du-Loup, qui avait des problèmes de moisissure, a finalement été fermé seulement deux semaines grâce à la mobilisation des citoyens. Plusieurs ont levé la main et avec l'aide des travaux publics, les bénévoles ont coupé et retiré les estrades qui étaient endommagées par la pourriture. Ils ont aussi nettoyé les bandes et installé une toile géotextile. Des estrades en aluminium utilisées pour l'extérieur ont été installées temporairement. Il aura fallu environ cinq heures pour effectuer la corvée, qui aura coûté un peu moins de 2000 $. La mairesse affirme qu'il aurait fallu attendre quelques mois pour trouver un entrepreneur disponible et que la facture aurait facilement frôlé les 50 000 $. La municipalité va déposer d'ici le 5 décembre son projet à Québec pour effectuer une réfection complète de l'aréna, incluant de nouvelles estrades. Évidemment, les élus se croisent les doigts que leur dossier sera retenu. Le travail est repris également pour les entreprises de déneigement résidentiel. Au nord-ouest du Nouveau-Brunswick notamment, l'hiver s'annonce s'occuper, alors que les employés sont difficiles à recruter. Mylène Thomas. Les entreprises privées de déneigement sont déjà sur le terrain et s'attendent à multiplier les heures de travail cet hiver pour entretenir les entrées de résidence et de commerce. Ils nous annoncent un hiver avec beaucoup de neige. Ça a commencé tranquillement, beaucoup de pluie au début de saison. De notre côté, ça s'annonce assez chargé. La main-d'oeuvre est difficile à trouver, mais aussi à garder. Cet entrepreneur d'Edmundston estime s'en sortir relativement bien avec suffisamment d'opérateurs cette saison. Ça nous met à ça compliqué de se trouver des employés, mais on a réussi encore cette année à avoir tous nos employés. Les tâches parfois pénibles découragent aussi souvent les employés. C'est pas un métier qui est facile. Ça prend du monde qui veut travailler dans des conditions, c'est soit qui mouille, qui neige. Une journée comme aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui veut être dehors, appelle-t-il manuellement. Pour les retenir, il a dû offrir des salaires alléchants. On est obligé de monter nos salaires de beaucoup, c'est certain. L'achat d'équipements a monté de beaucoup. Les pièces ont monté de 30 %. Conséquence, les contrats des clients ont aussi bondi. Il faut payer en moyenne 520 $ par hiver. Nos prix ont monté à certains endroits. On n'a pas eu le choix. Il faut rediriger les augmentations qu'on subit aux clients, malheureusement. 85 % de ces clients de l'année dernière font encore appel à ces services malgré tout. Les gens demandent un plus haut niveau de service. Fait qu'on essaye de donner du bon service sans trop vouloir que ça fasse augmenter les coûts d'une année à l'autre. Dans bien des régions, les déneigeurs résidentiels se font d'ailleurs de plus en plus rares. Mylène Thomas, CIMT-TVA, Edmundston. Les sports, une présentation de Meubles tardis, le seul centre d'électroménager général électrique de la région. Le challenge de curling Desjardins de Charlevoix peut dire mission accomplie pour sa 23e édition. Les organisateurs tracent un bilan très positif de cet événement annuel qui permet d'accueillir les meilleurs au pays. Le tournoi est aussi fier d'avoir couronné une équipe québécoise dans la classe élite, un fait plutôt rare dans l'histoire de la compétition. Même si les formations locales n'étaient pas qualifiées pour la dernière journée, les amateurs ont répondu présents à l'aréna de Clermont. Le challenge est aussi important pour les retombées économiques dans la région charlevoisienne, à un moment où le calendrier sportif est un peu moins garni. Dans Charlevoix, fin novembre, c'est la période où l'activité économique est à son plus bas. Il n'y a pas de ski, il n'y a pas de motoneige. C'est une activité qui amène facilement 400-500 personnes de l'extérieur qui viennent séjourner pour trois ou quatre nuitées dans Charlevoix. Donc ces gens-là consomment dans la région. On parle souvent, au cours des années, de retombées facilement de plus d'un million de dollars. Et la saison des tournois de hockey mineurs est officiellement lancée à Rivière-du-Loup. Le week-end dernier, le tournoi Pilou-Neige M15 a pris place sur les patinoires du Centre-Premier-Tech et du stade La Cité des Jeunes. 34 clubs et plus de 700 hockeyeurs étaient présents répartis dans quatre catégories. Et dans la classe la plus importante, celle 2A, c'est une équipe de Saint-Hyacinthe qui est repartie avec la bannière des champions. Un club de Montmagny s'est incliné en finale de la classe 2B. Malheureusement, les formations du KRTB n'ont pas été en mesure d'atteindre les rondes finales hier pour la dernière journée de la compétition. C'est plus ensoleillé qu'hier, Michel, mais c'est aussi un peu plus froid. Et pourtant, Catherine, si on regarde les températures au tableau, on constate qu'on est tout de même assez près de nos valeurs saisonnières qui sont d'environ moins 2, moins 1 selon les secteurs. Mais comme on a un peu plus de vent que c'est un vent de circulation ouest qui est reconnu pour ne pas être le plus chaud, on s'entend, mais ça pourrait générer une certaine fraîche. D'ailleurs, cet après-midi, on a un petit refroidissement éolien à prendre en considération. On parle d'une impression d'environ moins 9 degrés sur la peau. Donc, du temps plus frais, oui, mais quand même passablement dégagé alors qu'on a du soleil sur à peu près tous les secteurs. Même si on voit quelques possibilités d'averses de neige, sachez que ce sera très isolé, très dispersé, sans accumulation. Alors que ce soir, on pourrait recevoir 2 à 4 cm sur Rivière-du-Loup. Pour les autres régions où on voit des flocons, sachez qu'on sera seulement sous-poudré, donc pas d'accumulation encore une fois. Côté mercure, vous le voyez, on est en route pour la nuit la plus froide de la semaine. On voit moins 13, moins 7 au thermomètre, mais avec le refroidissement éolien, on pourrait facilement avoir moins 20 sur la Rive-Nord. Il y a eu l'impression de moins 13 et moins 14 pour le centre et le Nouveau-Brunswick. Alors, évidemment, demain matin, il faudra adapter les vêtements et s'habiller plus chaudement car on aura encore un facteur éolien assez saisissant en avant-midi. Mais aussi en après-midi, en fait, les températures seront très basses. On aura pratiquement deux jours ce que l'on devrait avoir de nuit à quelques degrés près. Mais on aura encore une fois quand même pas mal de soleil. Alors, ça va nous aider le côté confort et côté moral, évidemment. Et si on se dirige plus loin dans le temps, bien là, on constate que de bonnes nouvelles pour la région de Rivière-du-Loup. Le soleil qui demeure en place au moins pour trois journées, avec une belle remontée du mercure raconté de jeudi. À l'arrière de ça, ça sera fraîché pour le début de la semaine prochaine. Dans la région de Charlevoix aussi, quelques belles journées devant nous. Du soleil au rendez-vous, des températures plus agréables aussi. Quoique l'écart sera un peu moins important dans votre secteur, avec possiblement de la neige en début de semaine. Et sur Edmondston, bien, vous le voyez, trois belles journées pour deux journées un petit peu plus grises et du temps quand même assez confortable pour vendredi. Merci beaucoup, Michel. Merci, au revoir. C'est complet passé. C'est un très bel après-midi.